Bonjour amis internautes d'Activision, c'est le docteur Umar Konaté, médecin généraliste, médecin du travail, directeur de la clinique médicale Coeur Marie. Donc je suis là pour voir ce sujet qui a été sollicité très 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 souvent. Donc je suis là pour voir ce sujet qui a été sollicité non seulement ce sujet, mais par rapport à la vidéo, je suis là pour chaque fois. Donc je suis là pour voir ce sujet sur l'éjaculation précoce. Donc pour voir ce sujet sur l'éjaculation précoce, je vais commencer cette définition. Donc je vais définir comme étant un orgasme avec l'émission de l'équipe séminale. L'équipe séminale, je suis là pour moi. Donc nous avons fait un tour de l'éjaculation précoce, juste avant que j'ai essayé, donc avant le rapport sexuel. Si mon rapport sexuel, il n'y a pas été fait, mais juste après le rapport, il n'y a pas été fait. Il n'y a pas été fait, mais il n'y a pas été fait. Donc, je vais commencer par rapport à l'éjaculation précoce. Je vais être divisé en deux parties. Donc, la première partie, c'est l'éjaculation précoce. Je vais arriver chez le sujet jeune. Je vais arriver chez le sujet jeune. Donc, je vais vous entraîner sur une émission. Voilà une origine psychologique. Donc, on en avait parlé sur une émission. Je vais vous dire, c'est une question, mais il faut nous voir tous sur le stress. Donc sur les jeunes, avant 50 ans, le plus souvent l'éjaculation précoce est liée au stress. Mais bon, si nous sommes mariés ou nous sommes mariés, nous sommes mariés, nous devons arriver en général une expérience sexuelle. Nous avons pu avoir une expérience sexuelle pour nous. Donc nous sommes mariés, nous sommes mariés. Bon, nous sommes mariés, nous sommes mariés. Ce n'est pas très grave, nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas d'identité. Je ne sais pas, parce que tout simplement, si nous sommes mariés, nous sommes mariés, nous sommes mariés, nous sommes mariés, nous sommes mariés. Donc, nous sommes mariés, nous sommes mariés. Donc, ça revient pratiquement, si presque pathologie. Deuxième tranche d'âge, nous avons plus de 50 ans. Éjaculation précoce, si survenir chez cette tranche d'âge, c'est parce que tout simplement, le plus souvent, donc, c'est lié à une pathologie organique. Donc, d'ailleurs, nous avons dit, « Tchirbi, si boi pomme, donc, mon mouille fèvre, et tchirbi sous fèvre, donc l'eau doit entraîner le dysfonctionnement, donc, érectile. Donc, tchirbi si boi pomme, mon mouille fèvre. Et tchirbi sous fèvre, le plus souvent, amener mon mouille fèvre, Genre diabète, genre tension, ou l'eau doit entraîner mon mouille fèvre. Il y a des problèmes de cholestérol, ou les gens qui sont obèses, c'est-à-dire, les gens qui ont eu le cholestérol, ou les gens qui ont eu la graisse. Donc, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est le syndrome X. Donc, moi, j'ai genre fèvre. Diabète, tension, problèmes de cholestérol, problèmes de graisse, ou les gens qui ont eu le surpoids, ou l'obésité. Donc, il y a eu beaucoup d'autres, donc, Je suis un ou d'autres des cas. Je suis un ou d'autres, eh, Un ou d'autres, Tout ce que je l'ai dit, Je suis un ou d'autres, Enfin, Je suis un ou d'autres, Et je suis un ou d'autres. Dans l'un ou dans l'autre des cas, je n'ai pas dit que pour la prise en charge, j'ai fait quatre groupes de conseils pour améliorer la sexualité. Pour le premier groupe, la personne doit prendre soin de son corps. Pour le premier groupe, il y a des éléments qui sont très nuisibles au fonctionnement du corps. Il y a des éléments qui sont dégagés pour qu'il y ait des choses. Par exemple, il y a du alcool, du tabac, des cigarettes. Il y a des drogues. Il y a des drogues. Il y a des drogues pour qu'il y ait des drogues. Il faut toujours prendre soin de son corps. Deuxième élément, il faut qu'il y ait une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a des drogues. Il y a des drogues autour de 1,5-2 litres de boisson par jour. Il y a des différents composants des aliments. Il y a des glucides, des lipides, des protéines. Il y a des fruits et des légumes. Il y a des vitamines. Il y a des fruits et des légumes. C'est toujours dans le cadre de la prise en charge du corps. Il faut qu'il y ait une alimentation équilibrée. Il y en a une alimentation équilibrée. Il y a entre 5 et 6 heures de sommeil. Il y a des sommeil à jour par jour. Entre 5 et 6 heures. uvée en jour, il y a des choses sans même sommeil, il y a des gens qui se sont réparés du vivariat, qui devront les relations et qui devront les hésitiers. Le sommeil est réparé. Donc, il y a une possibilité de reposer au minimum de 5 heures de temps ou de 6 heures de temps par nuit. Toujours dans le cadre de la prise en charge du corps, il faut qu'il y ait une activité sportive régulière. Donc, nous devons éviter l'eau, nous devons éviter l'eau, par exemple, tout à l'heure, si nous devons éviter l'eau, c'est le fait de prendre du poids. Donc, nous devons avoir une activité sportive régulière, donc nous devons avoir le poids, le surpoids. Donc, ce problème-là doit être réglé, nous sommes obèses et puis nous devons avoir un équilibre. Donc, nous devons avoir un équilibre. Donc, nous devons avoir une activité sportive régulière, donc, nous devons avoir une activité sportive régulière. Donc, nous devons avoir une activité sportive régulière. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir un sport intensif, un sport d'eau, un sport d'eau. Non, 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 non. Même si nous devons avoir 15 minutes, 20 minutes de marche par jour, c'est très bien. Et, à défaut, nous devons avoir 15-20 jours, 20 minutes de marche chaque 48 heures. En ce moment-là, donc, nous devons avoir une activité sportive. Donc, toujours, dans le groupe de conseil, nous devons avoir un deuxième groupe de conseil, il faut donc prendre soin de son mental. Donc, prendre soin de son mental, pour avoir le stress, il faut éviter le stress qui est négatif. Il y a un stress positif, c'est un stress de motivation. Donc, on en avait parlé, il y a une émission ici. Mais le stress est négatif, il faut donc éviter le stress. Il faut donc éviter le stress. J'ai terminé, donc, l'émission BI, en remerciant toujours, donc, sur mon équipe de Choc BI, ou à Activision, les techniciens, les caméramans. Et, de remercier également son directeur, M. Lamine Fall, donc, toujours prêt, toujours, donc, disponible. Donc, toujours efficace également, toujours efficace. Donc, de remercier, donc, Je veux parler ici de mon grand frère, M. Kassé, Boubacar Kassé, qui est en France. Donc, il y a un grand frère qui est en France. Il y a un grand frère qui est en France. Bon, c'est mon grand frère, mais bon, je peux dire qu'on est en France. Donc, je veux parler, donc, de Lamine Baye, grand Lamine. Donc, bonjour, Lamine. Je veux terminer sans remercier, donc, Donc, c'est mon doyen, c'est mon ancien. Donc, le docteur Cheikh Sadi Bou Dioub. Donc, je suis médecin-chef du centre de santé du Cambaren. Je veux dire, donc, je veux remercier, donc, je veux remercier. Donc, je veux remercier, donc, pour remercier, ça m'a fait pas pour ta m'a dit, de me suivre ça et sonne. Donc, de m'encourager. Donc, je veux parler de Serigne Dramé, donc, qui est au Parcel à Séni. Donc, merci, merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.